Bonjour à tous. Mon nom est Pierre-Paul Rouleau. J'enseigne à l'École entraînée de la Commission scolaire des affluents. Je suis un enseignant de cinquième année. L'objectif de cette présentation est de participer au prix de la reconnaissance 2011-2012 ayant pour titre « J'ai la tête à lire ». Le projet que je vous présenterai a pour objectif de faire découvrir aux enfants la littérature québécoise par l'exploitation d'éthique. À l'École entraînée, tout au long du mois de janvier, en cinquième année, nous allons faire la découverte de la littérature jeunesse québécoise. Afin d'amorcer le projet, les élèves auront la chance d'aller sur le site Internet des livres qui cliquent. De cette façon, les enfants auront la chance de découvrir différents auteurs tels que Lucie Bergeron, Yvon Brochu, Philippe Chevreau, Denis Côté. Donc, cette amorce est très importante afin de bien motiver les enfants à ce projet. Toujours dans l'introduction de notre projet, les enfants auront la chance de pouvoir choisir un auteur. Par exemple, si nous prenons Denis Côté, les enfants ont la chance de faire quelques activités. C'est-à-dire, on peut choisir l'activité de la reconnaissance. Donc, à l'aide d'un court texte, les enfants doivent trouver la photo de Denis Côté. Donc, de cette façon, Denis Côté n'est plus seulement un nom. Les enfants sont maintenant capables d'associer une image à l'auteur. Par la suite, les enfants peuvent choisir un lit. Si nous prenons le parc au sortilège, les enfants peuvent choisir l'activité de détective. Cette activité a pour objectif d'émettre des hypothèses sur la page couverture en premier lieu. En deuxième lieu, nous allons lire le résumé de chacune des trois pistes suggérées. Et par la suite, les enfants devront trouver les mots qui correspondent à la page couverture afin de trouver le bon résumé qui irait en lien avec le parc au sortilège. Par exemple, ici, nous pouvons voir que Maxime visite un parc d'attractions avec ses parents et ses amis. De cette façon, les enfants associent les mots importants en lien avec la page couverture. Après avoir répété les activités à plusieurs reprises avec différents auteurs et différents livres, les enfants devront, à présent, lire quatre livres de quatre auteurs différents qui proviennent de la bibliothèque de l'école. Suite à la lecture des quatre livres, les enfants auront la chance de pouvoir lire un deuxième et même un troisième livre du même auteur. L'objectif est de découvrir un auteur qui vous tient à cœur. Une fois les lectures terminées, après chaque livre, il y a toujours une série de deux questions. Est-ce que ce livre te donne le goût de découvrir d'autres livres de cet auteur ou de cet auteur et pourquoi? Et par la suite, nous devons toujours répondre à la question, quel personnage de ce livre te semble le plus attachant, pourquoi? Lequel as-tu le moins aimé et pourquoi? De cette façon, on arrive à faire une meilleure rétroaction sur la découverte des auteurs et sur la découverte des personnages qui sont attachants ou moins attachants, selon le livre et l'auteur que les enfants auront choisi. Immédiatement après une semaine que les enfants ont lu une première littérature jeunesse québécoise, je peux constater immédiatement une certaine motivation dans leur non-verbal. C'est alors que j'utilise le logiciel VoiceThread, qui est un logiciel où les enfants peuvent commenter à l'aide d'un crayon la page couverture qu'ils voient. Donc, par exemple, si je prends le livre Zéro, mon zéro, on peut entendre ici un élève qui essaie d'émettre une hypothèse sur un résumé de l'histoire. Bonjour, moi j'en suis au travail de Zéro, mon zéro, mais moi je pense que c'est très bien fait, je fais de la peinture et à un moment donné, je fais des vêtements, puis tout de suite, il va à l'école avec ça. Puis là, tout le monde le fait de Zéro, il ne trouve ça pas beau, il est dit que c'est mieux. Puis là, ça fait que, mais il n'y a personne d'avoir un exemple qui est triste, il est vraiment collègue. Ça fait que c'est bien chaud justement, ça fait que c'est ça. Puis après, bien, je fais d'autres vêtements, mieux fait, puis je vais à l'école avec les autres, puis tout le monde, bien, ils disent « Ah, oui, c'est bien, c'est moi qui veux faire ». Ça fait que le monde a envie de commencer à en faire comme les autres, pour l'en donner à plein de personnes. Et là, à un moment donné, je crois être touchée, puis on a peut-être à des touchées pendant ça, merci. Afin de réaliser ce projet avec le logiciel VoicePod, les enfants ont la chance de pouvoir apporter leur iPod Touch. De cette façon, les enfants peuvent réaliser le projet chacun de leur côté, et par la suite, on peut revenir en grand groupe pour écouter l'hypothèse de chacun. Donc, c'est un fait très intéressant. On peut répéter cette expérience-là avec différentes pages couvertures. Cette fois-ci, avec Alexis et Karate Kalkid, on peut entendre un autre commentaire ou une autre hypothèse du résumé. Bonjour, je veux dire que je vous parlais d'Alexis et Karate Kalkid. Je pense que j'ai vu que sur les joues d'Alexis, avec les joues-là, puis je pense que toutes les filles, ils aiment à l'école, donc là, ils ont comme, je viens dans un état, parce que je les mets trop, dans un état, puis là, puis là, je vais l'aider à se battre, parce qu'il y en a trop dans sa vie. Donc, c'est ça, merci. Donc, ceci permet à tous les enfants, les enfants plus forts ou les enfants qu'on dit peut-être un petit peu moins intéressés par la lecture, leur permet de pouvoir s'exprimer, non pas devant le grand groupe, mais avec leur instrument qui est le iPod, et ça donne des résultats vraiment intéressants. Parfois, il y a des images ou des situations qu'on ne voit pas comme enseignants, que les enfants découvrent, ou des hypothèses qui peuvent être complètement farfelues ou très plausibles. Donc, ce logiciel amène une motivation encore plus grande chez les enfants et pour le projet de la littérature québécoise. Donc, afin d'éclare le projet sur la littérature jeunesse québécoise qui a lieu jusqu'au long du mois de janvier, c'est-à-dire quatre à cinq semaines, les enfants ont la chance d'aller faire un rallye littéraire. Donc, une fois rendus sur le site, ils peuvent choisir un auteur qu'ils ont lu en salle de classe. Donc, si nous prenons Dominique Demers, c'est très intéressant. Nous sommes en mesure de pouvoir lire une très belle biographie. Par la suite, les enfants peuvent aller faire un test de connaissances en lien avec les livres de l'auteur, et c'est un test intéressant de là. Les enfants ont simplement à répondre à la question. Donc, quel métier Dominique Demers a fait exercer pendant 12 ans? Une fois que nous cliquons sur la lettre, nous avons immédiatement la bonne réponse, ou un X qui nous dit que c'est une mauvaise réponse. Donc, toujours ici avec un petit commentaire d'encouragement. Donc, les enfants sont très motivés, et je pense que ce site Internet vient mettre une belle fin au projet de littérature jeunesse québécoise, tout en exploitant les technologies de l'information. tout en Noch REMAVD. 10ANS 15 18 18 Sous-titrage ST' 501